On est toujours dans la série intitulée Extraordinaire, parce que le Dieu que nous avons est extraordinaire. Est-ce que votre Dieu est extraordinaire? Et voyez-vous, il faut être cohérent. Il faut être cohérent et logique. Donc, si vous avez un Dieu extraordinaire, attendez-vous à ce qu'il fasse des choses extraordinaires. Si vous avez un Dieu qui est bon, attendez-vous à des actes de bonté. Si vous avez un Dieu qui est grand, attendez-vous à sa grandeur. Parce que des fois, il y a ce genre de paradoxe dans l'Église moderne, où certains vont dire « Je te loue pour qui tu es, mais qui ne croient pas ce qu'il peut faire. » Si il est grand, il fait de grandes choses. S'il est extraordinaire, il fait des choses extraordinaires. S'il est puissant, attendez-vous à voir sa puissance à l'œuvre dans l'Église et dans vos vies. Sinon, il y a une anomalie. Comment proclamer la grandeur de Dieu en disant « Je connais un Dieu extraordinaire, mais il ne fait jamais rien. » Moi, le Dieu que je connais fait des choses extraordinaires, fait des choses formidables. Il manifeste sa bonté pour nous chaque matin. On a lu il y a quelques temps l'histoire, il y a 15 jours, l'histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang. Vous vous en souvenez ? Et cette histoire, en fait, est en sandwich, si on peut dire ça comme ça, à l'intérieur d'une autre histoire. Et volontairement, j'ai un peu séparé les histoires. Mais j'aimerais vous parler ce matin de cette histoire d'un homme qui s'appelle Jairus. Ou Jairos, dépendamment de la traduction de la Bible que vous avez. Et qui a un problème. Premièrement, un besoin urgent. L'histoire d'un homme qui a besoin. Et un besoin, ce n'est pas pour d'en plus tard, c'est pour tout de suite. Voilà son besoin. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans Luc chapitre 8 et le verset, à partir du verset 40. Vous avez une Bible ? Luc chapitre 8, verset 40. Voilà ce qu'on peut lire ensemble. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Rien que ça, déjà, ça me bénit. De dire, waouh, tout le monde attend Jésus. Et j'espère que vous l'attendez ce matin. ou que vous vous attendez à lui. Il n'est pas loin, il est là, il vient. Verset 41. Et voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, se jeta à ses pieds, le supplia d'entrer dans sa maison. Et j'aimerais souligner un détail qui, pour moi, n'en est pas un, mais qui est très important. Un homme qui est chef de la synagogue. En d'autres termes, il n'y a pas plus religieux. Il n'est pas seulement dans la religion. Il est le chef de la synagogue. Est-ce que vous me suivez ? Mais ce n'est pas la synagogue qui va trouver du réconfort. Ce n'est pas la synagogue qui va trouver de l'espoir. C'est auprès de Jésus. Et peut-être que la synagogue, ça ne nous parle pas trop aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans le même contexte israélite. Mais comprends bien que, si tu es dans un système religieux, si tu es dans une religion, lui, c'était le chef de la synagogue. On ne peut pas être plus religieux que lui. Mais il a compris une chose. Ce n'est pas la religion qui pourra faire quelque chose pour lui. C'est Jésus. Et de la même manière ce matin, c'est le même message. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas les rites. Ce n'est pas les traditions. Ce n'est pas... Quand bien même tu serais chef d'une synagogue, c'est de Jésus dont tu as besoin. Et cet homme sait qu'il a besoin de Jésus. Même s'il est chef de la synagogue, il vient se jeter aux pieds de Jésus et le supplie. Il vient vers Jésus en disant, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, la synagogue ne pourra rien pour moi. Mais toi, tu es mon espoir. Tu es mon secours. Il est dans une situation désespérée, mais il vient chercher le remède, le secours, la solution auprès de Jésus. Et il le supplie d'entrer dans sa maison. Quelqu'un ne dit pas, mais pourquoi ? On a la réponse au verset suivant. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Il y a de quoi supplier, vous ne croyez pas ? Voilà un père de famille qui a une fille, une fille unique, un seul enfant. C'est sa fille. À mon avis, il l'aime beaucoup sa fille. Vous ne pensez pas ? Voilà un père qui aime sa fille. Et sa fille est en train de mourir. Et son réflexe, c'est d'aller voir Jésus. Sa fille est en train de mourir et il vient vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il vient dire à Jésus ? Viens à la maison. Il faut que tu vois ma fille. Il faut que tu sois en contact avec ma fille. En d'autres termes, voilà un homme qui confesse sa foi et qui dit, Jésus, ma fille est en train de mourir. Mais je crois que toi, tu peux faire quelque chose. Mais je crois que toi, tu peux changer son destin. Mais je crois que toi, tu peux faire en sorte qu'elle ne meure pas. Est-ce que j'ai raison de croire ça ? Est-ce que c'est comme ça que vous le lisez vous aussi ? Et cet homme est là en disant, Jésus, viens dans ma maison. Et on n'a pas le dialogue. Des fois, l'évangile et la Bible, c'est des histoires courtes parce qu'il se jette à ses pieds, il le supplie. Mais on ne sait pas ce qu'il a dit au juste. On n'a pas le texte. Vous pouvez l'imaginer. Est-ce qu'il dit, Jésus, viens ? Est-ce qu'il a été long ? Est-ce que sa supplication a duré 5 secondes ? 10 secondes ? 20 secondes ? Est-ce qu'il a fait une phrase ? Est-ce qu'il en a fait 10 ? Est-ce qu'il a expliqué ? En tout cas, on n'a même pas la réponse de Jésus. Est-ce que Jésus a dit quelque chose ? Est-ce que Jésus lui a parlé ? On sait juste une chose. Pendant que Jésus y allait. Ça veut dire qu'on a un homme qui vient demander une chose à Jésus. Il dit, Jésus, viens dans ma maison. Et Jésus répond oui. Pourquoi ? Parce qu'il y va. Pendant que Jésus y allait. Il dit, viens dans ma maison. Et Jésus lui dit, je viens dans ta maison. Et vous savez, quand on cherche Dieu, quand on crie, quand on cherche du secours en lui, il répond. Quand on était sur le boulevard Lemire, au 1700 boulevard Lemire, on avait une Bible devant et on travaille encore fort pour rapatrier une Bible de ce genre-là, ici, devant ce bâtiment-là. Vous vous souvenez de ce qui avait marqué sur cette Bible ? Le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et si pendant autant d'années, on avait ce verset devant notre Église, puis on va le ramener, on va essayer. Si on a ce verset devant l'Église, c'est parce qu'on le croit que c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Quand un malheureux, même si c'est Jairus, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et ça, c'est une parole qui vient de loin. On est là dans les psaumes, on est bien, bien, bien avant la période de l'Évangile. Mais c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, c'est le même Dieu. Et si quelqu'un est malheureux, si quelqu'un est en détresse, si quelqu'un est dans une situation où il y a une impasse, où il n'y a pas de solution, nous disons et nous proclamons et nous confessons la même chose ce matin. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Cet homme est venu supplier Jésus. Et Jésus n'a pas fait la sourde oreille. Mais il répond en disant, je viens. Le psaume 3, verset 5. Et vous savez, des versets comme ça, il y en a plein dans toute la Bible. Parce que c'est le même message, c'est cohérent. Psaume 3, verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Ça n'a pas l'air compliqué. Il dit, quand avec ma bouche, avec ma voix, je crie, je supplie, Dieu me répond. Est-ce que vous pouvez dire ça ce matin? Est-ce que quand vous priez, est-ce que quand vous suppliez, est-ce que quand vous criez au secours à Dieu, Dieu vous répond? Quelqu'un dira, oh là, ce n'est pas si sûr, c'est compliqué. Pourquoi faire les choses compliquées? Le message de la Bible est simple. Et là, dans les psaumes, ces psalmistes, et David en l'occurrence, disent simplement, quand j'ai un problème, je crie à Dieu et il me répond. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et aujourd'hui encore, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et pas seulement, il entend, il répond. Il sauve, il secoue. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. C'est le psaume 3. Et puis là, on prend juste le verset 5, mais j'ai envie de lire tout le psaume. Alors, on va reprendre le verset 1 du psaume 3 et je lis dans la Bible en français courant. C'est un psaume appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la fuite de David devant son fils Absalom. C'est pour donner un peu le contexte historique. Verset 2. Seigneur, que mes ennemis sont nombreux, que de gens se dressent contre moi. Ça, c'est la situation de David. Il est en fuite parce que son propre fils fait une révolte contre lui. Et il dit, mes ennemis sont nombreux, tout va mal. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre moi. Peut-être quelqu'un dira aujourd'hui, « Oups, là, quand je regarde ma situation, j'ai l'impression que je vis quelque chose de terrible, mais il n'y a pas de contrat sur votre vie. Est-ce qu'il y a des motards qui cherchent à vous casser les jambes ? » Non, ce n'est pas rendu à ce point-là. Il dira, « Oui, mais quand même, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. » David, il est là. Sauf que David, on veut le tuer physiquement. Et il dit, « J'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup de gens sont contre moi. » Et regardez ce qu'il dit au verset 3. « Que de gens disent à mon sujet, aucune chance que Dieu vienne à son secours. » Les gens disent à David et à son sujet, « Il n'y a aucune chance que Dieu vienne à son secours. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ça déjà ? « Il n'y a aucune chance que Dieu fasse quelque chose pour toi. » « Il n'y a aucune chance qu'il se passe quelque chose de glorieux dans ta vie. » Et David est dans ce mode-là. Il dit, « J'ai beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui en veulent à ma vie. Il y a des gens qui se dressent entre moi. Et les autres disent, « Aucune chance que Dieu vienne à son secours. » Et là, il y a une pause. Et j'aime bien quand il y a une pause dans l'Epsom. Vous avez vu que des fois, il y a le mot « Pause ». Alors, vous appuyez sur la touche « Pause ». Puis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une pause. Moi, habituellement, dans une pause, je vais boire un café. Mais c'est quoi une pause ici ? En musique, quand on est dans une pause, on va dire, bon, ça va être le solo de guitare, solo de harp ou de chalumeau ou de trompette. Je ne sais pas. Il y a un petit moment de silence. Si vous êtes mélomane, puis vous écoutez de la musique, puis tout d'un coup, il n'y a plus personne qui chante, puis il n'y a que de la musique. Vous faites quoi ? Qu'est-ce que votre tête fait ? On réfléchit. On médite. On réfléchit sur ce qu'on vient d'entendre. Puis là, si je fais une pause de 15 secondes, vous allez réfléchir sur ce que je viens de vous dire. Non, non, pensez pas à autre chose. Restez concentrés. Mais là, il y a une pause. David est en train de dire, les autres disent, il n'y a aucune chance que Dieu vienne à mon secours. Et il fait une pause, il réfléchit, il médite. Et regardez, pendant sa pause, ça a changé. Regardez ce qu'il dit au verset 4, donc juste après la pause, combien de temps ça a duré ? Quelques minutes ? Quelques heures ? Je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il dit au verset 4. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. « Tu me rends ma dignité et ma fierté ». Il dit, les autres disent qu'il n'y a aucune chance que Dieu me secoue. Il dit, non, ça ne marche pas. Je ne le prends pas. David dit, ça, c'est ce que les autres disent. « Je sais que Dieu, il viendra à mon secours. » C'est ce que dit David. « Il est mon bouclier protecteur. » Verset 5, il dit, « Si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de la montagne qui lui est consacrée. Quand de ma voix je crie à l'éternel, et il me répond. Si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond. » J'aimerais que vous soyez convaincus ce matin, comme David l'a été. Même s'il y a des gens autour de vous qui vous disent, « Aucune chance que Dieu fasse quelque chose dans ta situation. » Que tu dises avec David, « Je sais que si j'appelle le Seigneur à mon secours, que si je le supplie comme Jairus l'a fait, il répond. » Il répond et il vient et il fait une pause encore et il réfléchit et il dit, « Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. » Je sais que le Seigneur est mon appui. Sachez ce matin, regardez ce qu'il dit au verset 7, « Je n'ai plus peur de ces milliers de gens qui m'asseillent de tous côtés. » Waouh ! Moi, si j'avais des milliers de personnes qui veulent me tuer, vous seriez dans quel état, vous ? Si on vous disait, « Il y a mille personnes qui veulent vous tuer. » « Mille. » Et même, et encore, techniquement, c'est des milliers. S'il y a des milliers de personnes qui veulent vous tuer, David dit, « Je n'ai pas peur. » Il ne dit pas, « Je n'ai pas peur. » Il dit, « Je n'ai plus peur. » Ça veut dire, « J'avais peur. » Mais maintenant, je n'ai plus peur. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une pause. Parce qu'il a médité. Parce qu'il a laissé le Seigneur parler à son cœur. Et qu'il sait au fond de lui que Dieu est avec lui. Deuxièmement, croire. Ça va être important de croire ce matin. Et pas simplement de ce matin. Ça va être important d'avoir cette dimension de foi. Et je reviens à l'histoire de Jairus. Jairus supplie le Seigneur en disant, « Viens Jésus, j'ai besoin de toi. Ma fille est en train de mourir. Jésus, viens. » On passe l'histoire qui est arrivée avec cette femme. Et on arrive au verset 49. « Comme il paraît encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. » N'importe une part, le maître. C'est toute une annonce. On vient dire à Jairus, « Écoute, Jairus, c'est trop tard. C'est fini. Ta fille est morte. Arrête d'embêter Jésus. Arrête d'achaler Jésus avec cette histoire-là. Ta fille est morte. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Ta fille est morte. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? On a beau être positif si elle est morte, elle est morte. Et le verset d'après est surprenant. Le verset 50. « Mais Jésus, » Il y a un « mais ». « Mais Jésus, ayant entendu cela, » C'est quoi le « cela ? » Jésus a entendu qu'on dit à Jairus, « Ta fille est morte. » Jésus sait que la fille est morte. On est d'accord. Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Et là on dit, « Waouh, c'est fort ça. » Jésus dit à un homme, « On dit que ta fille est morte. » Et Jésus lui dit, « N'aie pas peur. » « Crois. » « Ne crains pas. » « Crois. » « Seulement. » « Fais rien d'autre que croire. » Ça veut dire ça, « seulement. » « Crois seulement. » « Fais pas autre chose. » « Qu'il n'y ait pas de peur, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de réflexion. » « Crois seulement. » « La fille, tout ira bien pour elle. » Jésus, elle est morte. Jésus a entendu cela. Et Luc nous le dit bien, « Ayant entendu ses paroles. » Et on a la même histoire dans l'évangile de Marc, et je vous lis comment Marc l'écrit au chapitre 5, verset 36. « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. » « Crois seulement. » Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Et la question ce matin est simple. De quelles paroles tiens-tu compte ? On vient dire à Jairus, ta fille est morte. Jésus dit, écoute pas ça. « Ne tient pas compte de ses paroles. » « Sans tenir compte de ses paroles. » Comme si ses paroles ne comptaient pas. Il dit à Jairus, « Ne crains pas. Crois seulement. » Seulement. N'écoute pas ça. Et, dépendamment de notre attention, de notre focus, tout change. Et Jésus est en train de dire, « Ne prête pas attention à cette parole-là, mais écoute ma parole, ma voix, ce que je suis en train de te dire. » Et ça, c'est quelque chose qui va être important pour nous aujourd'hui. Quelle voix écoutes-tu ? Quelle est l'influence de ton cœur ? Est-ce que tu écoutes celui qui te dit « Il n'y a plus d'espoir » ou est-ce que tu écoutes Jésus qui dit « Crois, tout ira bien. » Dans une autre histoire, dans Matthieu, chapitre 14, verset 25, il est dit, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Jésus marche sur l'eau. C'est quand même spécial. Et quand je vous dis qu'il fait des choses extraordinaires, Jésus marche sur l'eau. Et les disciples, verset 26, « Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. » Ils n'ont pas dit « Alléluia, c'est formidable. » Ils sont troublés et ils dirent « C'est un fantôme. » Et vous avez noté que l'humain, et même les disciples qui sont avec Jésus depuis si longtemps, quand ils sont devant quelque chose d'extraordinaire, au lieu de rendre gloire à Dieu et de dire « C'est formidable ce qui se passe. » Ils ont une autre explication. Une explication qui apparemment est beaucoup plus logique. C'est un fantôme. Non, ça marche mieux de dire que c'est un fantôme ? En quoi c'est un fantôme ? C'est une explication qui est plus rationnelle que Jésus qui marche sur l'eau. Les deux, c'est difficile. Et voilà que Jésus marche sur l'eau, ils disent « Ça ne marche pas. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais ils sont vraiment épeurés, là. Ils ont peur. Ils se disent « Qu'est-ce qui se passe ? Un fantôme, Jésus marche sur l'eau. » Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et c'est fou le nombre de fois où dans la Bible, que ce soit Dieu dans l'Ancien Testament, que ce soit Jésus dans l'Évangile, soient obligés de dire « Arrête d'avoir peur. » N'ayez pas peur. Ça vous arrive, vous, d'avoir peur ? Est-ce que Dieu vous a déjà dit « Arrête d'avoir peur. » Ne traîne pas. N'ayez pas peur. Et Jésus dit à ses disciples « N'ayez pas peur, c'est moi. » Et Pierre répond, Pierre il répond vite, il dit « Si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Si c'est toi, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit « Bien, viens. » Vous avez noté que ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre « Tiens Pierre, on va faire une expérience. » « T'as déjà marché sur l'eau ? » Non. « Viens, 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 tu vas voir, c'est marrant. » Non, c'est Pierre qui dit « Hé, Jésus marche sur l'eau. » Si toi tu le fais, est-ce que moi je peux le faire ? Vous comprenez la mécanique de la logique de Pierre qui devrait être la nôtre aujourd'hui. De dire « Si Jésus le fait, est-ce que moi je peux le faire ? » Si Jésus chasse les démons, est-ce qu'aujourd'hui on peut chasser les démons ? Si Jésus guérit les malades, est-ce qu'aujourd'hui les malades peuvent être guéris ? Si Jésus parle avec puissance et autorité, est-ce que ça peut se faire aujourd'hui ? Pierre, c'est ça, c'est la logique. Jésus, si c'est toi, si c'est toi qui marche sur l'eau, est-ce que moi je peux marcher sur l'eau aussi ? Et Jésus lui dit « Oui, viens. » Et c'est ce qui se passe. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. « Waouh ! » Pierre marche sur l'eau. Il n'y a pas beaucoup qui ont marché sur l'eau, mais Pierre marche sur l'eau. Et vous allez dire « Oui, mais... » Évidemment, il y a toujours des ravageoires. Verset 30. « Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ! » » Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il marche sur l'eau. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il y a du vent et que ça fait du bruit. Puis qu'il y a une tempête. Il se dit « Mais je suis en train de marcher sur l'eau, puis il y a une tempête. » Il commence à avoir peur. Et des fois, vous savez, on a toujours l'idée de Jésus qui marche sur l'eau, puis c'est tout plat. Je me dis « S'il y a une tempête, vous êtes déjà allé en mer ou sur un lac quand il y a une tempête ? » Ça monte, ça descend. Puis les vagues. Je me suis déjà retrouvé en Méditerranée dans une tempête. Quand on est au cœur de la vague, on ne voit même plus l'horizon. On voit une grosse vague qui arrive. On dirait un tout petit bateau. Est-ce que Jésus, il est en train de monter, descendre avec les vagues ? Ou il est tout droit ? Non mais, je ne sais pas. Il y a une tempête. Ce n'est pas plein. Peut-être un peu plus. Et Pierre, quand il marche, est-ce qu'il faut tenir l'équilibre ? Ou ça bouge ? En tout cas, suffisamment pour qu'il se dise « C'est dangereux ». Il commence à avoir peur. Et quand il commence à s'enfoncer, il crie au secours et Jésus le sauve. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et là, je vous fais remarquer l'association des mots. Il est dit simplement, et Matthieu nous dit simplement, que Pierre a eu peur. et Jésus ne lui pose pas la question « Pourquoi est-ce que tu as eu peur ? » Il lui pose la question, « Pourquoi est-ce que tu as douté ? » Vous avez noté ? Et on arrive donc à cette association, avoir peur, c'est douter. Avoir la foi, c'est ne pas avoir peur. C'est être dans la confiance. D'ailleurs, dans le mot « confiance » en français, il y a le mot « foi ». Confiance, le F là, c'est le « foi » en latin. Et il lui fait ce reproche, « Homme de peu de foi ». Je me dis, il a quand même marché sur l'eau. Si celui qui marche sur l'eau, c'est un homme de peu de foi, qu'est-ce qu'on est à nous ? Non ? Pierre a quand même marché sur l'eau, ce n'est pas une petite affaire. Et Jésus lui dit, c'est toute la foi que tu as. Pourquoi as-tu douté ? Et ça arrive à plusieurs reprises que les disciples posent des questions à Jésus. Et dans Matthieu, chapitre 17, verset 19, il y a eu un cas particulier où il y avait besoin d'une victoire, il y avait besoin de chasser un démon, et les disciples n'ont pas été capables. Ça ne marche pas. Alors, il pose la question à Jésus, Matthieu 17, 19, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, parce que vous n'avez pas assez de foi, vous êtes incrédules. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sainevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. C'est dans la Bible, c'est dans ma Bible, est-ce que c'est dans la vôtre ? Où Jésus dit, rien ne vous serait impossible. Même à un autre moment, il dit, tout est possible à celui qui croit. Et là, il dit, il ne s'agit pas d'avoir une grande foi, il s'agit d'avoir de la foi grande comme un grain de sainevé. C'est quoi un grain de sainevé ? C'est un grain de moutard. Et pourquoi il prend l'exemple d'une grain de sainevé ? Dans un autre passage, il dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Évidemment, il y a toujours un Joe connaissant qui va venir nous dire, non, non, il y en a des plus petites. Peut-être, mais à cette époque-là, c'était la plus petite qu'il connaissait. Alors, il dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Et il dit, si vous avez de la foi comme la plus petite semence de toutes les semences que l'on connaît, ça déplace des montagnes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus est en train de dire ? Si ta foi est la plus petite des foies que l'on est capable d'avoir, ça suffit pour déplacer une montagne. Et nous, on est dans un mode où on réfléchit, où on fait nos calculs, où on est dans nos raisonnements. Et on dit, non, non, pour déplacer une montagne, il faut avoir une grande foi. Et il y a des gens qui ont une grande foi, il y a des gens qui ont une petite foi. Mais Jésus dit, si ta foi est la plus petite des petites foies, elle déplace des montagnes. Votre foi, elle est comment ? La question ne sait même plus quelle est la grandeur de votre foi. La question, c'est, il y en a ou il n'y en a pas. Et s'il y a juste une trace de foi, comme la plus petite de toutes les semences, ça suffit à déplacer une montagne. On a trop tendance à croire que c'est la quantité de ce que nous avons qui produit le miracle et l'extraordinaire. Mais ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et ce n'est pas ce que nous sommes qui amène l'extraordinaire, c'est ce que lui, il est. Ce n'est pas la grandeur de notre foi qui amène le miraculeux et le surnaturel. C'est la grandeur du nom de Jésus. Et nous, nous n'avons qu'une chose à faire, un peu de foi. Matthieu 21, 19, la même chose, un peu plus loin. Voyant un figuier sur le chemin, Jésus s'approche, il ne trouva que des feuilles et lui dit que jamais fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Je passe un peu sur les détails là-dessus, mais les disciples, verset 20, virent cela et furent étonnés. Les disciples sont étonnés de ce que Jésus a dit quelque chose. Et immédiatement, le figuier a séché. Et il fut rétonné. Il dit comment ce figuier est devenu sec en un instant. Et Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et je dois vous avouer qu'on a tendance à compliquer l'évangile. Mais l'évangile est quelque chose de simple. Et Jésus dit simplement à ses disciples, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et ce n'est pas un contrat d'assurance où il y a une petite étoile et qu'il faut aller lire en bas, sauf en cas de grave maladie, de cancer. Non, non. Il dit tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et on a tellement rationalisé, intellectualisé l'évangile que finalement, on n'écoute plus Jésus. On écoute une autre voix. Et c'est le troisième point de quand un choix. Il va falloir se positionner. Et dans cette histoire, on va voir deux camps, deux façons de penser, deux façons de voir les choses. Mais il y a un choix à faire. Et tu as un choix à faire. Regardez ce qui se passe. Je reviens à l'histoire de Jairus. Luc 8, 50. Je reprends verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Regardez ce qui se passe. Quand ils arrivent à la maison, alors qu'on vient de dire, ta fille est morte, Jésus dit, personne ne rentre dans la pièce. Il ne permit à personne. Il a exclu. Il a dit, je ne veux pas de vous. Seulement, Pierre, Jacques, Jean, souvent les trois, vous avez noté, c'est Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la Transfiguration, au jardin de Gethsémane. En tout cas, c'est seulement, Judas n'est pas là, Thomas non plus, mais c'est Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère. Les autres, on n'en veut pas. Il y a un choix. Et pourquoi Jésus dit, on ne veut pas des autres ? Parce qu'il y a un problème d'interférence, si je peux dire les choses ainsi. Regardez ce que font les autres. Verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Tous sont en train de pleurer, en disant, c'est fini, la pauvre enfant, 12 ans, c'est jeune pour mourir. Jésus dit, arrêtez de pleurer. Il y a quelque chose de grand qui va se passer. Elle dort, elle va se réveiller. Et au verset 52, et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et on a les pleureurs, la foule, la famille, tous les gens qui habitent cette maison, qui se moquent de Jésus, sachant qu'elle était morte. et Jairus se retrouve là, entre deux camps. D'un côté, il y a Jésus qui dit, elle n'est pas morte, elle dort. Ne crains pas, Jairus, n'aie pas peur, qu'il n'y ait pas de doute dans ton cœur. Crois seulement, elle sera sauvée. Crois seulement, Jairus, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Crois seulement, non, Jairus, tout va bien se passer. N'oublie pas, tu es venu me chercher, tu as supplié, pour que ta fille soit secourue, Jésus lui dit, elle sera secourue. Même si certains disent qu'elle est morte, qu'il n'y a plus d'espoir, ne crois pas, elle n'est pas morte, elle dort. Mais les autres disent, non, non, elle est morte. et puis elle était, je veux dire, elle était vraiment morte. Ce n'est pas qu'ils ont cru, parce qu'elle s'était endormie, qu'elle était morte. Non, le cœur ne battait plus. Ils savaient quand même faire la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort. Et ils se moquent de Jésus. Et on n'y réfléchit pas assez souvent, mais il faut en vouloir pour se moquer de Jésus. On a tendance à croire que quand Jésus était sur la terre des hommes, tout le monde l'accueillait avec joie, en disant, waouh, c'est Jésus, il fait de grandes choses. Et c'est vrai qu'il fait de grandes choses. Mais là, on se moque de lui. On dit, là quand même, c'est un peu fort. Il ne faut pas exagérer. Elle est morte. Et Jésus dit, non, elle dort. Et Jairus entend les deux voix. Je ne sais pas si c'est dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche. Mais d'un côté, il a sa femme, je suppose, en tout cas sa famille, les gens de sa maison et les pleureurs qui disent, elle est morte et qui commencent à se moquer de Jésus. Et de l'autre côté, il y a Jésus qui dit, n'écoute pas, sans tenir compte de ses paroles, ne tient pas compte de ses pleurs, ne tient pas compte de ses motelis, ne tient pas compte de ses discours, mais croient seulement. Il faut faire un choix. Et vous avez noté que, j'ai insisté dessus tout à l'heure, Jésus ne permet pas à tout le monde d'entrer dans la pièce. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un tri. Il ne faut pas que dans cette pièce, il y ait des gens qui ne croient pas. Et Jésus dit, je veux protéger la foi de Jairus et il faut qu'il soit dans un climat de foi. Et peut-être que dans ta vie actuellement, tu vis ça. Que d'une certaine manière, tu entends l'appel de Dieu, tu entends la voix de Dieu, tu entends Jésus te dire, ne crains pas, tout ira bien. Et il y a combien de personnes qui viennent te dire, arrête là, ne faut pas exagérer, c'est trop tard, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Est-ce qu'il y en a qui se moquent de ta foi ? qui se moquent de Jésus ? On est dans une société qui est très rationnelle et comme je vous l'ai dit, l'évangile doit rester simple parce qu'à force d'intellectualiser et de rationaliser, on enlève les paroles de Jésus et on fait de Jésus un menteur. Et veux, veux pas, tu te moques de Jésus quand Jésus dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, tu dis, ouais, pas tout. Tu contredis Jésus ? Attendez, c'est pas moi qui le dis, comprenez bien, c'est pas la parole d'un pasteur, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole d'une église, c'est Jésus, c'est dans ma Bible. Est-ce que tu crois que ce que la Bible dit, c'est vrai ? oui, mais, enlève le mais, garde le oui. Il y a trop de mais. Ou certains vont dire, non mais, croire au miracle, oui, mais pas toujours. Croire que Dieu répond à la prière, oui, mais pas toujours. Pourquoi pas toujours ? Quand on lit dans l'évangile, on amenait les malades à Jésus, vous savez ça souvent, beaucoup dans Matthieu et dans Marc, on amène les malades à Jésus et ils les guérissaient tous. Il y a le mot tous. Il ne dit pas, ils guérissaient certains. Il y en a, oui, ils avaient été sages, ils ont le droit d'être guéris. Les autres, ils n'avaient pas été sages. Non, ils les guérissaient tous, même les mauvais. Ce n'est pas le Père Noël, vous me comprenez là. Dieu honore la foi. Quand Pierre dit à Jésus, « Ordonne que je vienne marcher sur l'eau », Jésus lui dit « Viens ». Est-ce que si quelqu'un d'autre avait dit la même chose, il aurait marché sur l'eau ? Ben oui. Non ? Si Matthieu avait dit « Hé, moi aussi je peux venir ! » Jésus dit « Ben viens ». Non ? Ou il aurait dit « Non, pas toi, c'est juste Pierre » parce que lui, c'est Pierre. Il va être un pape un jour. Je ne sais pas. Mais comprenez que Pierre marche sur l'eau parce qu'il lui est fait selon sa foi. Et c'est une phrase que Jésus dit souvent dans l'Évangile. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et je reviens au message simple de cette histoire-là. Il y a ceux qui se moquent. Il y a ceux qui disent « Ce n'est pas possible ». Et il y a Jésus qui dit « N'aie pas peur. Ne doute pas. Crois seulement. » Et ce matin, j'aimerais vraiment t'inviter à rentrer au plus profond de toi-même et à écouter. Écouter la voix de Jésus. Apôtre Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu entends ce matin ? Qui est-ce qui parle le plus fort à tes oreilles ? Est-ce que tu entends Jésus dire « Ne crains pas. Il croit seulement. » Ou est-ce que tu entends toutes sortes de discours d'hommes qui ne croient pas, irreligieux et pire aussi, même des hommes religieux. Je vous rappelle que Jairus, c'est le chef de la synagogue et qui a fort à parier que parmi les amis qui sont là dans sa maison, il y a ceux de la synagogue, les collègues ou les hommes religieux mais qui vont se moquer de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà arrivé que dans ton cœur tu crois et puis qu'il y ait quelqu'un qui dise « Non, mais ça ne marchera pas. » Qui écoutes-tu ce matin ? Et c'est triste quand des chrétiens qui disent la parole de Dieu à toute autorité sauf. Il faut arrêter avec les « mais » et il faut arrêter avec les exceptions. Et vous dire « Oui, mais alors ? » À un moment donné, les disciples ont posé la question « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu ? » Et puis des fois, il y en a qui vont dire « Mais des fois, ça ne marche pas. » Et c'est ce qui se passe. On l'a lu tout à l'heure, les disciples disent « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le démon ? » « Pourquoi ça n'a pas marché ? » Et puis aujourd'hui encore, certains peuvent se poser la question en disant « Mais là, j'ai prié, ça n'a pas marché. » Et puis qu'est-ce que répond Jésus ? Il y a un problème d'incrédulité. Crois simplement. Et croire, c'est quoi ? C'est un don de Dieu. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et c'est simplement écouter Jésus. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Jairus doit faire un choix. D'un côté, il y a ceux qui se moquent de Jésus et qui disent « Elle est morte, ça n'arrivera jamais. » Et de l'autre côté, il y a Jésus qui dit « Crois seulement Jairus. » Mais Jésus dit « On ferme la porte. » Et on reste juste entre nous. Et Jairus reste dans un climat de foi. Et peut-être que certains, ce matin, ont besoin de faire le vide. Et vous savez, quand Jésus dit « Quand tu es dans le lieu secret, tu fermes la porte. » Et là, c'est entre le Père et toi. Et s'il y a une mauvaise influence autour de toi, de gens qui finalement sont plus là pour détruire ta foi que l'encourager, n'écoutent pas. Vous savez, le diable a une stratégie. Et je le dis souvent puis je le répète encore ce matin. Il en a une. Il n'en a pas deux. Il en a une. Mais elle marche. C'est pour ça que c'est toujours la même. Et c'est quoi sa stratégie ? C'est ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est d'amener le doute par rapport à ce que Dieu a dit. Et de la même manière, ce matin, si dans ton cœur, tu sais que Jésus te dit « Doute pas. » N'aie pas peur. Crois. Ça va bien se passer. Un miracle est en train de prendre place. Ne doute pas. Crois seulement. Et fais taire les voix qui ont une mauvaise influence et laisse le Seigneur. Maintenant, j'ouvre une parenthèse parce que je veux être équilibré ce matin. Je ne parle pas ici d'auto-suggestion. Quelqu'un pourra dire « Moi, j'aimerais tellement que je vais m'auto-convaincre que non. » Je parle de la voix de Christ. Avoir cette sensibilité spirituelle pour dire « Qu'est-ce que lui veut te dire ? » Et notre prière, et on a prié pour cela, quand on demande à l'Esprit de Dieu de nous conduire et de nous diriger, que l'Esprit de Dieu vous fasse entendre la voix de Christ qui suscite la foi. Regardez ce qui se passe. verset 54 « Mais Jésus la saisit par la main et il dit d'une voix forte » Pourquoi on dit d'une voix forte ? Ça veut dire « Avec autorité. » « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Vous savez comment on est. Moi je suis sûr que si j'avais été là j'imagine ma femme aussi on serait descendu voir les autres en disant « Hé hé ! Vous vous manquez toujours ? » Jésus a dit qu'il allait la réveiller. C'est qui les niaiseux dans l'affaire ? Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe parce qu'ils ont le meilleur sentiment que nous. Il y en a qui se moquent et qui se moquent fort et ça peut intimider et ça peut impressionner. Il y en a qui sont capables de se moquer et de dire « Mais Dieu n'existe pas. » Jésus, c'est des foutaises, c'est des fables. Quelle voix écoutes-tu ce matin ? Et pareil par rapport à l'extraordinaire, le sensationnel, le miraculeux. Si Jésus parle à ton cœur, éteins la voix des autres, principalement de ceux qui se moquent, de ceux qui sapent la foi, écoute Jésus. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'arrive à la conclusion et en conclusion, j'aimerais juste lire deux passages, commencer par celui du prophète Esaïe. Esaïe 53, verset 3. Mépriser et abandonner des hommes. Le prophète Esaïe, les musiciens peuvent s'approcher, le prophète Esaïe avait déjà annoncé ces choses à l'avance. Jésus est méprisé et aujourd'hui, il y en a qui méprisent, il y en a qui doutent, il y en a qui se moquent. Mais le prophète avait dit mépriser, abandonner des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ton choix ce matin. Est-ce que tu veux faire de Jésus aucun cas sans tenir compte de ses paroles ? Tu ne tiens pas compte de la parole de Jésus ou tu ne tiens pas compte de la parole des moqueurs ? Qui écoutes-tu ce matin ? Quelle est la parole qui compte pour toi ? Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Est-ce que c'est la parole de Christ ? Est-ce que c'est le message qui est écrit dans ce livre ? Est-ce que tu tiens compte de ça ? Ou tu tiens compte de ce qu'on te dit ? De ce qu'on te dit en disant ce n'est pas possible, elle est morte, il ne pourra jamais rien arriver. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, quand on dit ta fille est morte, il dit croix. Quelle parole a de l'importance pour toi ce matin ? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le prophète Esaïe est en train de dire vous voyez le paradoxe de cette histoire, c'est que celui qu'on a rejeté, celui qu'on a méprisé, c'est lui qui cependant relève, restaure, guérit. Et peut-être que tu as méprisé, rejeté et été incrédule pendant trop longtemps et c'est le temps de ce matin de dire Seigneur c'est ta parole que je veux écouter. Je veux que tu sois mon sauveur, mon salut, mon soutien, et puis si tu es dans un combat de foi, ne laisse pas ceux qui sapent la foi prendre le dessus mais écoute ce que Jésus a à te dire. Un dernier verset, c'est l'apôtre Jacques. Et pourquoi je prends ce verset de l'épître de Jacques ? C'est parce que ce verset nous montre comment fonctionnent les premières églises. Et Jacques n'est pas en train de parler d'une vieille affaire. Il dit voilà comment ça marche dans l'église. on est là à peu près au deuxième siècle et si ça marchait comme ça à cette époque-là, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas comme ça aujourd'hui encore ? Voilà ce que Jacques dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Vous avez le droit de chanter, même chez vous. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et voyez-vous, la théologie à l'époque de Jacques c'est pas de dire peut-être que Dieu guérit des fois et des fois pas. En disant oui, bon, quand Jésus était là, il guérissait tous les malades. Mais une fois qu'il est reparti, c'est plus pareil. à l'époque de Jacques, Jésus est déjà reparti. Il est déjà au ciel. Mais Jacques dit si quelqu'un est malade, il y a de l'espoir pour lui. Et dans l'église, il y a un miracle qui prend place. Et il dit au verset 15 la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et voyez-vous, la même assurance que l'on trouve dans l'évangile, on le trouve dans l'église des premiers siècles. Jacques ne dit pas prie et si Dieu veut, il te guérira. Jacques dit prie avec foi et tu seras guéri. Et c'est dans ce mode-là que je veux être ce matin. Ne pas être dans ce doute, dans cette peur et dans cette crainte, mais entendre la voix de Jésus nous dire et j'espère que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Ne crains pas, crois seulement. tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, si la voix de l'Esprit parle à ton cœur, si la parole de Christ se fait entendre, crois que tout est possible. Et comme on a lu ce texte de l'apôtre Jacques, je vais mettre ces choses en pratique et on le fait régulièrement, enfin, personnellement dans l'Église, on veut ce matin appeler les anciens et ouindre d'huile. Pourquoi ouindre d'huile ? Ce n'est pas l'huile qui est magique ici, mais comprenez que de la même manière qu'imposer les mains, ouindre d'huile fait référence à l'Esprit, à l'onction. Et de dire au travers de cette huile, on prie que l'Esprit de Dieu vienne faire une œuvre de sanctification, puisqu'on voit qu'il dit s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, une œuvre de sanctification, une œuvre de salut et aussi une œuvre de guérison. Et ce matin encore, la prière de la foi est celle qui relève le malade. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et nous voulons laisser l'Esprit de Dieu conduire, diriger toutes choses. Seigneur, tu connais celui qui entend plusieurs voix dans son cœur et qui peut douter et qui peut être là dans un mode de combat. Seigneur, je prie qu'il puisse fermer la porte de son cœur et laisser ta voix prendre le dessus. Cette voix qui dit n'aie pas peur, cette voix qui dit ne crains pas, cette voix qui dit ne doute pas, crois seulement. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et de la même manière que ça marchait dans l'Église à l'époque de l'apôtre Jacques, nous croyons que ça marche de la même manière aujourd'hui dans cette Église que la prière de la foi est celle qui relève le malade. Seigneur, on pourrait réfléchir, on pourrait discuter, on pourrait avoir toutes sortes d'arguments mais nous voulons simplement écouter ta parole et croire avec foi et même un tout petit peu de foi ce matin suffit à déplacer une montagne. Seigneur, tu vois ceux qui dans leur cœur ont besoin de salut, tu vois ceux qui dans leur cœur ont besoin d'un miracle, tu vois ceux qui dans leur cœur ont besoin d'une guérison, merci de susciter la foi, que cette foi vienne de ta parole, que cette parole soit la tienne et qu'il y ait un écho dans leur cœur par l'Esprit de Dieu, que c'est toi qui encourage et qui dit ce matin tu seras sauvé, tout ira bien, tu seras relevé. Seigneur, nous venons et c'est l'Église qui vient avec foi devant toi ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada